Avant de salutations à vous tous qui nous suivez de partout, je pense directement à nos amis qui nous suivent à travers www.cntvlive.com. Sans rival, à nos salutations à vous qui nous suivent à travers Tolo Belavi, de Papi Genève, ou qui nous suivent à travers Banamikili, de Jeannot Kabouya, et bien, nous sommes toujours en Afrique du Sud. Mboka na mboka zanabakolo na ngoupé na mikozena yango, alors qu'il y a un mboka, il 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 y a un mokozena yango. Alors, il y a un mouvement, il y a un ensemble, il y a un naka, il y a un complexe, il y a un guest house, il y a un sika. Alors, les gens qui nous suivent à propos de Martin Fayoulo, n'ont pas de micro, il y a un mokozena, il y a un mokozena yango, et bien, il y a un mokozena en Afrique du Sud. Est-ce qu'il y a un sikliné? Il y a un mouvement où il y a un FDECO. Parce que l'on a un cartonné, l'on a un chapeau, et l'on a un siki malbé dans l'Afrique du Sud. Le parti politique où il y a un FDECO, est-ce qu'il y a un contact avec moi ? sans toutefois parler des combattants parce que c'est eux aussi qui font la loi je reçois pour vous les leaders, il y a un mouvement au FD, au Parti Politico, au Combo ils sont partout, ils peuvent implanter déjà partout dans le monde mais c'est mes bases, les bases d'Afrique du Sud Monsieur Emé Boukassa, je salue mon invité bonjour, bonjour Président, bonjour Monsieur Saint-Germain et bonjour les bases il y a tout le monde, il y a tout le monde dans ma ville il y a tout le monde, il y a tout le monde il y a tout le monde il y a tout le monde, il y a tout le monde FD, réaction d'Abinonine ? non, bon je suis je suis partenaire politique pour Kosoa Makambamboka, Marambou Akongo de toute façon moi ça a toujours été mon envie de voir Makambak Afrique ils allaient traiter en Afrique par des Africains donc on a fait Kibaye Awa même aussi ce n'est pas Congo mais c'est quand même en Afrique c'est déjà un bon pas et donc on est ensemble on était ensemble avec eux et on n'a pas qu'encourager l'évolution des travaux de toute façon ils n'ont aucun délai pourquoi vous parlez de l'Afrique pendant que l'Afrique a aussi pour moi l'Afrique a plus détruit les Congo que l'Europe parce que de manière ce sont des Africains et les lots ils ont vanté Afrique vous êtes content de passer en Afrique les Suds africains parce que il y a malheur il y a Congo ils sont aussi des Suds africains avec l'histoire ce sont les Suds africains et pourquoi vous vantez l'Afrique moi je souhaiterais que vous parliez du Congo seul comment vous trouvez ça merci beaucoup pour la question moi je suis un pan-africain je crois en une vision d'une Afrique forte une Afrique unie soudée qui va de l'avant et il faut juste que c'est que il y a un contexte où il y a les lots congolais les papiers géniques c'est à cause de nos leaders on a eu des leaders qui ont bafoué par terre la dignité du peuple congolais alors ceux qui déjà ont méprisé nous ont maltraité nous un Congolais peut être tué les Congolais sont tués au travers le pays et bien les autorités ne disent absolument rien les Congolais sont chassés comme des mouches dans des pays limitrophes et tout ça les autorités ne disent rien si ces gens se permettent de nous chasser de nous traiter comme ça c'est parce qu'il y a eu que il n'y a pas aucune dignité aucune valeur voilà même le sens pourquoi on doit se battre pour que la dignité de l'homme congolais soit restaurée voilà pourquoi au niveau de la FDCO on est déterminé pour restaurer la dignité du peuple congolais l'homme congolais ne doit plus être méprisé comme c'est le cas aujourd'hui il faut refaire cette dignité il faut que le Congolais soit respecté il faut que les Zahirois je me permets de les dire Zahirois parce que quand on était quand même Zahirois on était respecté je ne dis pas que non à l'époque de Mubotu je ne fais pas des éloges à l'époque Mubotiste mais n'empêche que quand on était Zahirois on était respecté mais aujourd'hui en tout cas ça ne peut plus continuer comme ça voilà pourquoi je ne condamne pas la réaction des autres Africains par rapport à ce que nous font c'est juste ma condamnation c'est par rapport à nos autorités nous avons des autorités médiocres et qui ne savent absolument ou bien qui s'en foutent éperdument de pouvoir j'ai suivi les termes mais qui pour eux la dignité du peuple congolais ne voit absolument rien est-ce que c'est pas chez nous ça s'est fait aussi dans d'autres pays je ne sais pas parce que est-ce que les Français peuvent aller trouver les solutions à leurs problèmes en Espagne franchement est-ce que les Portugais peuvent les faire pour trouver leurs problèmes il ne faut pas que ça va conférence va conclave d'un pays étranger où soit il se cache quelque chose au long à l'époque opposant en Afrique du Sud ils sont venus recevoir des ordres ils sont venus se faire dicter non par les Blancs mais par les frères d'Afrique merci beaucoup pour la question ce qui se passe vous savez dans notre pays on nous a habitué dans la politique angolaise c'est comme ça qu'on nous a habitué donc on nous a habitué tel que pour nous avoir une solution il faut toujours sortir du pays pour trouver une solution mais il faut que tout cela tombe il faut qu'aujourd'hui les Congolais arrivent maintenant à résoudre le problème du Congolais entre nos Congolais les cadres pour le moment c'était l'Afrique du Sud mais on doit continuer à fournir des efforts de manière à ce que ces cadres ne soient plus l'Afrique du Sud soit au Congo parce que les Sud-Africains ne vont pas au Congo pour trancher leurs problèmes du Sud-Africain les Namibiens ne viennent pas ici en Afrique du Sud pour trouver leurs problèmes Congolais pourquoi nous les Congolais on doit toujours sortir pour aller trouver des solutions donc pour le moment à partir du moment que les Congolais peuvent se mettre d'accord ensemble pour parler du problème du Congo on tolère encore mais le combat des FDCO c'est que le problème du Congo soit résolu au Congo par les Congolais et nous en sommes capables les retombées de ces conclaves bon écoutez les retombées de ces conclaves c'est que c'est un travail en progrès les échanges ont été fructueux chaque parti a pu donner sa position par rapport à la grande question de l'ordre donc la question par rapport aux élections la position des FDCO ne change pas on l'avait déjà dit depuis longtemps et même depuis il y a des images sur Télé 50 la chaîne de la majorité présentielle je suis passé là-bas et j'avais dit il y a des slabs une année j'avais dit que ces élections ici la façon dont ça se prépare et bien ça va être un fiasco donc il fallait penser avoir une transition technique il fallait réviser la CENI restructurer la CENI de manière à ce que nous puissions aller aux élections avec une CENI qui nous préparera ces élections de manière crédible transparente et des élections qui vont nous amener réellement dans une nouvelle ère au Congo et donc la position notre position c'est que nous maintenons notre position nous voulons une transition sans Kabila parce que nous ne voyons pas comment est-ce qu'on peut aller aux élections le 23 décembre et espérer avoir des résultats crédibles donc pas de machine à voter on maintient cette position là-bas nettoyage du fichier électoral on maintient cette position là alors donc pour nous transition sans Kabila et donc c'est un travail en poule c'est bon de le dire pas sur sans Kabila mais pour vous passer à cette transition sans Kabila je ne veux pas que c'est vraiment un morceau dur à croquer c'est un morceau très dur à croquer parce qu'écoutez on a affaire à un dictateur on a affaire à un régime dictatorial qui a amené les pays par terre qui a ruiné les pays les pays étaient déjà par terre mais là c'est c'est pire même mais nous sommes des Congolais les Congos appartiennent à plus de 80 millions de Congolais nous nous avons dit que on ne va pas dévoiler tout ce que nous nous préparons de faire mais pour nous à partir du 24 décembre de cette année nous allons cesser de reconnaître le président Joseph Kabanga Kabila comme étant le président de la République du Congo donc on ne change pas de position notre position est celle-là et donc quand nous parlons de transition sans Kabila c'est que nous allons arrêter de reconnaître l'autorité du pouvoir de Kabila à partir du 24 décembre FDCO vous n'étiez pas partie prenante du conclave et pourquoi pourquoi on ne vous a pas associé et pourquoi tout ce qui se passe à l'étranger on n'associe pas les autochtones et pas les autochtones comme étant les originaires de ce pays mais la diaspora vous n'êtes pas pourquoi on ne vous a pas associé non non écoutez on était indirectement associé parce que un de votre était là oui un de notre était là on a donné nos avis et tout juste pareil mais vous devez savoir que nous la diaspora nous avons un esprit révolutionnaire nous les diasporas nous ne sommes pas des marionnettes à la sorte du pouvoir nous les gens de la diaspora on ne va pas aller là-bas on n'est pas là pour lécher les bottes de qui que ce soit nous en avons marre nous voulons que ça s'arrête c'est que c'est passé au Congo nous voulons nous battre nous nous battons pour un Congo nouveau donc pour ces gens au pouvoir ils sont habitués à l'air combine alors ils savent qu'ils commencent à associer la force et la diaspora et bien on ne va pas marcher avec eux d'où ils font toutes ces manœuvres là mais ça ne sert à rien c'est un combat perdu d'avance parce que la diaspora elle est congolaise la diaspora c'est pas on n'est pas des touristes congolais on est des congolais donc on ne va pas se laisser faire on va se battre pour ce pays là et on va libérer ce pays là Président Mimoukassa nous vous donnons une minute deux minutes pour dire tout ce que vous aviez peut-être oublié parce que on vous suit partout dans le monde FDCO il y a trop de questions mais j'aimerais pas vous prendre beaucoup de temps il y a le malaise au sein de l'opposition avec l'UDPS qui boycotte la marche de demain elle est 26 il y a l'UDPS qui veut aller aux élections avec ou sa machine à voter toutes ces malaises à qui profitent c'est là et puis il y a aussi comment je dirais les opposants entre eux en fait il y a des vrais et des faux même au temps de la Bible il y avait 12 apôtres mais parmi eux il y avait aussi Judas qui était un faux alors comment vous trouvez ça et cette union des opposants cette union va nous apporter quelque chose de bon vous croyez à cela parce que s'il faut rentrer un peu permettez-moi la dothologie rentrer un peu en arrière en 1959-60 ils étaient unis mais juste après qui Thiombe s'est retiré opposant à qui à Kassavoubou à Lumumba il y a eu beaucoup de tiraillements jusqu'à nous amener à la sécession les Congolais sont-ils capables de bâtir de s'unir et bâtir quelque chose parce qu'ils ne l'ont jamais fait cette fois-ci on peut croire vraiment à avoir quelque chose de bon sortir ou venir de nos opposants merci beaucoup pour la question et je m'occupe très capital en tant que citoyen Congolais on est conscient de ce que vous venez de dire on a été tellement de beaucoup de choses parce que là vous avez remonté en 1960 mais on peut remonter on peut commencer en 1990 avec la conférence nationale souveraine l'union sacrée tout ça on a vu ce que ça a donné bref nous avons affaire c'est pourquoi au FDECO la valeur la plus nous avons des valeurs chez nous au FDC nous parlons de l'intégrité et de l'honnêteté nous avions affaire au Congo à des politiciens qui n'étaient pas intègres des politiciens malhonnêtes des politiciens qui parlaient au nom du peuple mais en réalité c'était des malhonnêtes des gens manquaient manquaient d'intégrité c'est pourquoi pour nous au FDC nous allons parler des FDECO nous allons parler des FDECO nous allons parler des FDECO matin, midi, soir on va parler des FDECO on ne va pas arrêter de parler des FDECO et bien on va faire prévaloir nos principes nos valeurs et chercher à nous associer réellement aux gens qui partagent nos valeurs et je pense que dans la communauté congolaise il y en a beaucoup il y a beaucoup des Congolais qui en ont marre de tous ces politiciens que vous citez là-bas et qui cherchent une famille politique intègre où ils peuvent se réfugier et FDECO nous nous positionnons comme étant cette famille politique des gens intègres pour pouvoir mener ces combats là jusqu'au bout mais qu'à cela ne tienne il ne faut pas non plus mettre tous les opposants dans le même sac il y en a des bons et des mauvais il y en a qui mènent un combat noble pour la libération du pays et raison pour laquelle nous sommes en collaboration avec eux notamment l'UDPS du président Fatih Martin Fayounou nous sommes en intelligence avec eux nous faisons déjà beaucoup de choses ensemble et nous n'allons pas arrêter là-bas nous allons continuer et FDECO sera présent à la marche de demain à la marche de demain non on ne sera pas là pourquoi et ben une question difficile non c'est pas une question difficile les gens qui ont convoqué cette marche là ils ne sont pas en partenariat avec nous c'est des gens en qui on n'a pas confiance si la marche était convoquée par la dynamique de l'opposition bien que la dynamique de l'opposition va participer à la marche mais si cette marche était convoquée par la dynamique de l'opposition on serait là si la marche était convoquée par l'UDPS c'est allié on sera là mais les gens qui ont convoqué la marche c'est pas trop des gens qui sont à nos yeux à nos yeux ils ne sont pas crédibles raison pour laquelle on ne va pas y aller nous on ne marche pas des mots FDECO donc quand c'est médiocre c'est médiocre quand c'est crédible c'est crédible quand c'est pas crédible c'est pas crédible avez-vous un mot de la fin ? on va recevoir aussi les autres membres de FDECO juste un mot de la fin si vous en avez écoutez vos frères camarades partout vous nous suivez restons soudés restons motivés plus que jamais la détermination plus que jamais c'est cela qui va nous amener à la libération de notre pays FDECO en association avec les autres Congolais qui sont réellement les patriotes et qui sont soucieux de voir ces pays aller de l'avant et bien on va combiner nos efforts pour amener notre contribution à la libération de notre pays le chemin est long le chemin ne sera pas facile mais un peu plus déterminé et bien rien n'est plus l'arrêté et donc nous sommes déterminés et nous ne pouvons que vous dire courage pour les Congos nous allons y arriver jusqu'au bout quoi merci beaucoup on va y arriver jusqu'au bout pour les Congos vive le FDECO un mouvement vraiment qui est en train de prendre de la sincère vous qui nous suivent à ce moment appelez à ce numéro qui est au bas de vos petits écrans pour avoir plus de détails à propos de ces mouvements FDECO mais laissez-moi vous dire qu'il y a de l'espoir il y a vraiment parmi les mouvements qui sont dans la diaspora j'ai cité l'alliance des forces congolaises qui dirige je fais un long à partir de l'Angleterre il y a aussi FDECO vraiment oh yo dis-moi qui tu hantes je te dirai qui tu es si tu fréquentes ma partie le FDECO au Zalapique crédible vraiment crédible mais si tu fréquentes ma partie le FDECO à Paris sans rival hélas la diaspora de Joubourg toujours Nathan avec des informations à temps réel oh yo peuple soulevons-nous TOTELIMA sans rival www.cntlive.com bar oblique sans rival et bien on dirait tout sur ce plateau avec Rebecca Kanasuk la femme qui connaît le métier et le métier et le métier et le métier toujours il y a FDECO vraiment il y a tout le monde le président a boycotté marche boycotté marche c'est-à-dire que nous avons fait un FDECO à Kende et le marche et le lobby T il y a un cadre mon néné il y a FDECO qui si il y a il y a il y a il y a un peu la l'amuse il y a un peu le congolais il y a l'idéologie il y a soutenir la FDECO il y a la pensée il y a l'idéologie il y a l'idéologie il y a l'idéologie l'idéologie l'hémoboutisme l'humumbisme l'idéologie mais il y a l'idéologie il y a l'idéologie l'idéologie il y a la décision qui se marcher Vraiment, marche. 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 hypocrisie, on a tout ça pour nous dire. Parce que ces messieurs-là, les messieurs Kabyl en question, ils sont en tirant. Et tous les gens en tirant sont en mon équilibre. Ils sont en rassaut, ils sont en rassaut. Ils sont en rassaut. Ils sont en rassaut. Ils sont en demi-fou. Sans la violence, ils sont en rassaut. Il n'y a aucune voix qui fait partie ces messieurs. Les élections, la dialogue, toutes ces histoires, les obétames à gauche-droite. Mais ça donne quoi ? Il y a des sous-gakas. Alors nous nous sommes dit, et puis continuez comme ça l'appel, Nabagen, vous les combattants, vous n'êtes pas ex-militaire qui est au Congo. Vous déplorez la situation du Congo. C'est bon. Tout le monde a dit qu'il y a des móvles. Ce qui n'est pas les cons, c'est qu'ils y connaissent. On a dit, il y a des cons, les cons, les cons. On a dit, il y a des cons. Il y a des cons, les cons. Les cons, les cons et les cons, l'idéologie. Les cons. Parce que c'est le type, le logo, c'est le sac. Et en réalité, il y a des cons, mais le pouvoir on les a déjà au Lengba, pour voir l'Arabie les a sous-stabilité. Il y a vraiment une chose qui nous a rencontré par Maman, qui nous a dit que Maman, il y a un FDCO. Maman, vraiment, tout le monde a la journée, la salle anniversaire de la génocide du Congo le 24 avril. Alors, il y a une victime de Maman. Est-ce que vous avez réaction les Andini dans le Kambouan? Merci, ça arrive pour la parole. Tout le monde qui a nous a retrouvé un hos. Il y a une victime de la maman, cette femme peut quand elle nous morde, elle n'a pas l'hos, Hans-PERI. politique eta rapona va papa t'épris de capo de papaté et japon abarak sous auto télème ap en anglais de soul mais bien sûr maman basant afrique de sida surtout maman afrique cida boussaka biskoté kakosanini febotele mabona mokana hissaud mot a l'abiss choque en délacou day maman de ces baies de maman avec un bêbisso mtosa vitimia mokana bisso basuro virule ban ban baso bon maman babac normale article les otanga Nous avons aussi toujours dû aux insgesamt. Maintenant nous avons encore hâte la garde. Donc ce n'est pas hâte. donc pas si ba kindo qui n'a mbocana son amyant surtout à mab et elle mbocana à toi y'a bala moubali moussoussoue ko bala sima mais moubala n'occupe banano biente banan papa wana biente et ça va pas si mbocana bisous donc faut tout te lema ba maman tout te lema m'organise nini nakati fdkou pouda maman fdkou tozana miting naipso to salata tu y'a un tof benga y maman tu fais c'est un numéro mais maman msou wao benga ba mamsou n'a bengite ba o ba benga ki wo kondisnyo benga ba o ba benga ki te ba benga nimi ron a pisteu isala kiya na ba benga yisoussou maman merci beaucoup maman bijou bolandis message à maman bijou tout lignit to sugi sasi kouye pae na papa nabissogi y'a solo un message de la fin na ba yiba zolanda yo ono ya fdkou merci merci encore une fois juste un message à souké zali que tozo répéter kouloba brisons la pae tout kongolain na kouye o zali to l'ungu la kouba nga to l'ungu baga na simawanda kouti to l'ungu baga ti na kati a chambre t'angwa na télevision yabya na telephon nan partout o zali fer manifeste wwa na yo partout o zali nou vivon aujourd'hui ba boko e zali ki bah yébi la situation dans les soins Congolais, même dans l'Assemblée, bah yébi. Alors, ce que sengon manifestait, « Oyo yo yo yébi, katina yo, bimisa yango. » C'est de là, l'esprit où on est à la révolution et qui est à la katina biso. Parce que tant que devant-là, qu'on a un maire à la katina biso, qu'on a un autre rôle au départ, qu'on a un hypocrite et qu'on a un biso, eh bien, ils ont pour servir biso les lois de temps. Les profiteurs, c'est quoi qu'on a profité. Biso d'où qui a eu la guerre, alors que les Chinois, parce qu'on n'a pas la biso pour pas qu'on s'enrichit. Biso d'où qui manzala, alors que les Paksani, parce qu'on n'a pas qu'on a pas, qu'on n'a pas qu'on a qu'on a bien, qu'on va s'enrichir. Alors, mais, mais sont-ils quand même serrés. Mboka wana, biso sko, et komito tigela mbato, obiezan mboka wana biso. Là où nous vivons, est-ce que c'est panabiso? Alors, mbiso wana to za wana? Tout s'est décidé. Tout mipé sa joa. Ceux qui y'ont quand tu s'habille, mes bananes y'ont. Ceux qui y'ont quand tu s'habille, mes mamans y'ont, ils n'ont pas qu'un RDS qui m'a dérangé, ils n'ont pas 10 dollars, 20 dollars. Sors, ils n'ont pas les amis. Au moment où nous parlons, ils ont des courants. Mais tantôt, maman n'a pas dit. Alors que courant n'a attendu tout le même Congo. Mais quand même, arrivons à réfléchir. Donc, tous les jours répétés, tous les jours répétés, tous les jours répétés, tous les jours répétés, et on est prêts sur ça. Je le répète encore. Vous perdez votre temps. Il y a des télémélas qui m'a mis en sécurité. Alors que les militaires, il y a une stratégie. Toutes les bandes qui ont la formation, ont la volée, ils ont l'air déjà. C'est pourquoi nous continuons à vous inviter. Donc, c'est le moment. Parce que tant que vous déclenchez, c'est le moment. Merci. Merci. Vraiment, merci. à vous tous qui avez prêté attention à cette étrange. On se retrouve à la prochaine. Merci. et à la prochaine.